Musique Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où, comme vous avez pu le constater en titre, cette fois-ci, nous allons parler des cheveux. Voilà, donc sans trop trop blablater, j'ai juste voulu partager avec vous 15 astuces, 15 habitudes que je suis au quotidien pour avoir les cheveux en bonne santé, des cheveux qui repoussent vite, brillants, voilà, tout ce que vous voulez. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. C'est parti ! Musique Alors, parmi ces 15 points, il y en a deux qui sont vraiment très très importants. C'est la base. Il faut bien bien maîtriser ces deux points ou au moins en être conscient avant de passer aux autres points qui sont vraiment des habitudes du quotidien. Alors, le tout premier point, c'est d'essayer de garder vos cheveux au naturel. Parce qu'on sait tous que le fait de décolorer et de colorer les cheveux, surtout la décoloration, ça abîme mais d'une manière extrême les cheveux. Et des fois, c'est irréversible. Parfois, ça prend beaucoup de temps pour réparer le cheveu. Parce que le fait de décolorer, c'est ni plus ni moins qu'une brûlure chimique pour le cheveu. Et plus vos cheveux s'enfoncez, plus il faut faire beaucoup de décoloration. Voilà, donc le deuxième point maintenant, c'est l'alimentation. L'alimentation aussi, c'est la base. D'ailleurs, ce n'est pas que pour vos cheveux, vos angles aussi. Voilà, ça a un effet interne. Voilà, vos cheveux se nourrissent de l'intérieur. D'ailleurs, vous avez beau leur faire des masques, leur faire des soins, acheter les meilleurs shampoings qu'ils soient, etc. Mais si vous n'avez pas une alimentation saine, en tout cas, pour nourrir vos cheveux de l'intérieur, ça ne va pas marcher comme il se doit. Donc, il faut avoir une alimentation équilibrée, une alimentation saine, un mode de vie sain. C'est très très important avant de passer aux soins, aux masques, aux shampoings, etc. Maintenant qu'on a acquis ces deux points, ou du moins qu'on a pris conscience de leur importance, on peut passer à la suite. Donc, le troisième point, c'est le fait de se laver les cheveux une à deux fois par semaine. Moi, par exemple, je me les lave une fois par semaine. Sinon, ça assèche mes cheveux. Après, ça dépend de la nature de vos cheveux. Il y en a qui ont les cheveux gras. Ce n'est pas du tout la même chose comme les miens, qui sont vraiment secs. Donc, voilà, à vous de voir. Mais en tout cas, le fait de les laver tous les jours, tous les jours, ça assèche les cheveux, ça les frise. Voilà, surtout avec le shampoing. Voilà, c'est vraiment pas bien pour les cheveux. Alors maintenant, on passe au quatrième point. C'est avant de se laver les cheveux, appliquez un masque à vos cheveux et laissez reposer avant d'aller se laver les cheveux. Personnellement, j'utilise cinq types de masques que je prépare moi-même avec des ingrédients maison. Personnellement, je n'aime pas les acheter tout fait parce qu'il y a tellement d'ingrédients dedans et des fois, on ne sait même pas ce que c'est. Et vraiment, ça marche. Les cinq types de masques, je vais vous les lister rapidement. Après, si vous voulez, je peux vous faire une vidéo dessus plus en détail. Donc le premier masque, c'est un masque à base de graines de lin. Tout simplement, c'est magique. Le deuxième, c'est à base d'aloe vera et de l'huile de coco. Le troisième, c'est à base d'avocat, oeuf, miel et huile d'olive. Le quatrième, c'est à base d'eau de riz. Voilà, quand on fait bouillir le riz, l'eau qui reste, voilà, on l'utilise. Et le cinquième, c'est un truc vraiment basique que tout le monde connaît. C'est un bain d'huile. Donc personnellement, vu que j'ai les cheveux secs, j'utilise l'huile d'avocat, l'huile d'olive, huile de coco et huile de riz sain. Ensuite, cinquième point, c'est le shampoing. Il faut bien bien choisir son shampoing et son après-shampoing aussi parce que c'est très important. Moi, personnellement, quand j'utilise que le shampoing, je vois mes cheveux qui ont tendance à, je ne sais pas, à friser. C'est vraiment moche. Voilà, ça, ça se sent. Donc voilà, il faut le shampoing et l'après-shampoing. Et ce qui est le plus important, c'est de savoir le choisir parce que quand on se rend dans une grande surface, il y en a tellement, il y a toutes les marques, et voilà, pour tout type de cheveux, ou en tout cas d'après ce qui est marqué sur le packaging du flacan. Moi, j'utilise un shampoing, par exemple, sans silicone. Ça, c'est important. Parce qu'en fait, le silicone, c'est une matière qui va venir se poser sur vos cheveux. Vous donnez l'impression qu'il sent lisse, qu'il sent soyeux, etc. Mais le désavantage, c'est que ça enveloppe les cheveux et ça a tendance à l'étouffer. Du coup, ça l'abîme, ça le casse, voilà, à force. Donc, évitez le silicone si vous pouvez. Mon shampoing, je l'ai pris d'une grande surface. Mais sachez qu'il y a des matières qui ne sont pas bonnes du tout pour vos cheveux. Donc, c'est très important de bien choisir son shampoing et son après-shampoing. Sixième point, donc, c'est de bien se laver les cheveux. Ça, c'est une étape qui est évidente. Mais des fois, on a tendance à vraiment bâcler le lavage des cheveux. Voilà, surtout quand on n'a rien. C'est-à-dire, on n'a pas d'huile, on n'a rien. Voilà, on vient, on fait un shampoing vite fait et on sort. Mais, voilà, surtout, si vous ne vous lavez pas les cheveux, voilà, tous les jours, ce qui est bien, il faut vraiment prendre son temps pour bien laver ses cheveux et aussi faire un massage à votre crâne, juste avec les bouts des doigts. Voilà, venir masser comme ça, voilà. C'est important. Voilà, maintenant, je suis sept. Essayez d'utiliser de l'eau froide à la fin de votre douche ou de votre bain. Ça apporte de la brillance à vos cheveux ou pour ceux qui ne peuvent pas utiliser de l'eau froide parce que tout simplement, c'est froid. Donc, essayez de mettre une cuillère à café à peu près de vinaigre dans l'eau et de se rincer les cheveux avec. Huitième étape, le séchage. On a tendance à sécher notre cheveux d'une manière inappropriée. Quand on sort, on se frotte les cheveux avec la serviette. Voilà, on fait comme ça. C'est vraiment pas bien parce que là aussi, vous abîmez les cheveux. Ils sont mouillés et donc, ils sont vraiment fragiles à ce qu'ils se cassent, à ce qu'ils s'abiment. Et donc là, le fait de faire ce geste-là, vous accentuez le fait de les casser. Le geste approprié, c'est juste de tapoter les cheveux, voilà, sans frotter. C'est vrai que ça va prendre beaucoup de temps que d'habitude, mais vos cheveux vous en seront reconnaissants. Et le fait de sécher les cheveux, c'est très important. Ne laissez pas vos cheveux mouillés, ou en tout cas humides. Il faut bien, bien sécher les cheveux parce que quand on sort dehors, il y a toute la pollution qui va venir s'accrocher aux cheveux parce qu'ils sont mouillés. Donc, séchez vos cheveux, ayez cette habitude, faites-le correctement. Donc, moi, vraiment, je tapote rapidement et après, j'utilise mon séche-cheveux. Et quand il fait vraiment chaud, je les laisse à l'air libre, mais quand je suis à la maison. Voilà, je ne sors jamais avec les cheveux mouillés. C'est vraiment une erreur à ne pas faire. Neuvième étape, le lissage, ou le brushing, ou ce que vous voulez. Voilà, donc, le meilleur conseil qui soit, c'est de ne pas approcher vos cheveux d'une chaleur, quelle qu'elle soit. Mais, moi, je suis accro au lisseur. Pour les gens comme moi, essayez toujours de mettre une protection sur vos cheveux avant d'utiliser le lisseur. Il faut l'utiliser quand vos cheveux sont vraiment, vraiment secs. Ne jamais l'utiliser sur les cheveux mouillés. Donc, voilà, vous séchez bien vos cheveux, vous mettez tout le temps, tout le temps, une crème, ou un spray, ou un gel, comme vous voulez, protecteur. Je l'utilise avec 200 degrés. Donc, voilà, vous imaginez, c'est une chaleur atroce que j'inflige à mes cheveux. Donc, le premier point, ou le premier conseil, c'est de protéger les cheveux, comme on a dit. Ne jamais utiliser le lisseur sur les cheveux mouillés. Et le troisième point, utiliser le lisseur une fois par semaine. Parce que le fait de l'utiliser chaque jour, oh mon Dieu, c'est horrible. Déjà, moi, je l'utilise une fois par semaine. et j'ai des petits trucs qui sont vraiment moches. Donc, j'imagine si je l'utilisais tous les jours, je pense que je n'aurais plus de cheveux dans des coins. Donc, dixième point maintenant, c'est le brossage. Le brossage, c'est important. Depuis tout à l'heure, je dis que tous les points sont importants, mais oui, c'est important. Donc, il faut vraiment savoir se brosser les cheveux. Donc, premier point, se brosser les cheveux tous les jours. Déjà, ça aide à avoir une bonne circulation sanguine. Ça enlève tous les déchets qui se sont accumulés sur les cheveux pendant la journée. Et la meilleure façon de se brosser les cheveux, c'est de renverser la tête et de se brosser les cheveux de là vers l'avant. Onzième point, c'est de bien choisir des élastiques pour cheveux. Maintenant, il y a ces Invisible Ball. Vous les connaissez, je pense. Et ils sont vraiment bien. Ça ne tire pas sur les cheveux. Le douzième point, c'est la coiffure. Quand on s'attache les cheveux, il faut garder à l'esprit qu'il ne faut vraiment pas les serrer, pas les étouffer, parce qu'ils ont besoin de respirer. Et aussi, le fait de tirer les cheveux à force, avec le temps. Il y en a qui commencent à perdre leurs cheveux de ces deux côtés-là. Et ce n'est pas beau du tout. Donc, gardez en tête qu'il faut vraiment laisser les cheveux respirer. Même quand on fait un chignon ou autre, le faire vraiment d'une manière soft. Pas trop tirer. Et surtout, les gens qui font ça au quotidien, ce n'est vraiment pas bien pour les cheveux. Alors, le treizième point, c'est de dormir sur des thés d'oreillers en soie. Oui, c'est vraiment important. Parce qu'en fait, la fibre de soie est riche en protéines et acides aminés. Et donc, ça aide à hydrater les cheveux, à ne pas avoir le cheveu tout le temps électrique. Et aussi, ça aide à les garder en bonne santé. Ça aussi, c'est une étape ou un point à ne pas négliger. Et maintenant, les thés d'oreillers en soie sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc, pourquoi ne pas en profiter ? Le quatorzième point, c'est de prendre des compléments alimentaires qui vont vous aider à mieux maintenir vos cheveux en bonne santé. mais voilà, ce point, c'est vraiment pas des plus importants. Parce que comme je vous ai dit au tout début, si vous avez une alimentation saine, équilibrée et un mode de vie sain, voilà, vous pouvez vous en passer carrément. Et maintenant, le quinzième et le dernier point, si vous avez vraiment suivi tous ces points-là, si vous les appliquez vraiment, comme habitude du quotidien, le dernier point, c'est juste de se couper les cheveux deux fois par an, mais vraiment que les pointes, juste un centimètre. Je vous assure que vous n'avez pas besoin de vous les couper tout le temps, tout le temps, deux fois par an, et vraiment suffisant. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu et que vous allez suivre ces quelques conseils. N'hésitez pas à me laisser tous vos avis, vos remarques en commentaire et dites-moi si vous aussi, vous suivez ces petits points, ces quelques habitudes. J'espère vous retrouver très rapidement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut !